bonjour à tous bienvenue sur la chaîne windev nurse alors on est samedi une nouvelle nouvelle vidéo aujourd'hui vous noterez d'ailleurs j'ai un nouveau petit t-shirt regardez ça m'a été offert pour mon anniversaire donc sinon toujours pareil si vous aimez la vidéo vous mettez le petit pouce pour like et vous vous abonnez vous pouvez parler de la chaîne il ya encore les cagnottes litchi et paypal que vous trouverez dans la description de la vidéo un petit merci aussi à karim qui a participé à la cagnotte d'ailleurs il va apparaître là là où là je sais pas sur l'écran dans la liste des généreux donateurs pour la chaîne merci à vous tous parce que ça aide quand même pour pouvoir un petit peu acheter des logiciels et puis se mettre à jour et puis aujourd'hui on va parler dans dans la chaîne enfin on va parler comme sujet de la fenêtre interne dans windev alors c'est pas une fenêtre que moi personnellement j'ai beaucoup utilisé mais du moins je vais un petit peu étudié pour vous la présenter pour vous montrer un petit peu à quoi ça peut servir donc on va passer sur le pc et puis on va faire un petit cas concret avec cette fenêtre interne vous expliquant les particularités voilà à présent on est sur le pc donc sur le projet windevner ce tutoriel rappelez vous il y avait une petite page de démarrage qui apparaissait là oui avec le petit 1 donc fenêtre de démarrage quand on lançait le projet donc ce qu'on va faire on va en fait dupliquer en fait cette cette fenêtre et on va y intégrer une fenêtre interne toute bête dans un premier temps donc pour faire ça qu'est ce que je fais je fais un enregistre sous et puis je l'appelle fenêtre interne simplement pour que ça soit bien clair quand on va la démarrer ici convention typographique et j'enlève les accents puisque je ne l'aimais pas parfait voyez maintenant que le nom a changé ici un fenêtre interne alors ce qu'on va faire on va l'agrandir et puis je vais intégrer ici alors hop là c'est évidemment tout s'étend alors ce que je vais faire je vais pas faire ça je vais supprimer tous les ancrages j'en mets pas voilà c'est parti et maintenant je peux agrandir tranquillement ma fenêtre alors il ya une petite chose à savoir quand on parle des fenêtres internes et souvent il peut y avoir en fait une confusion dans les éléments et dans la la sémantique dans les mots qu'on utilise la fenêtre interne c'est ce qu'on va créer mais pour la visualiser on va utiliser un champ de fenêtre interne c'est à dire que l'un ne va pas sans l'autre alors déjà ce qu'on va faire on va créer cette fenêtre interne alors l'idée ça va être quoi ça va être mettre une fenêtre interne qui va fait faire apparaître par exemple la photo du dernier enregistrement ça a pas vraiment d'intérêt de faire apparaître la photo mais enfin ça peut vous ça va juste vous montrer un petit peu comment on peut manipuler cette fenêtre et comment est-ce qu'on peut l'utiliser dans un premier temps va faire quelque chose de très simple donc on va créer la fenêtre interne donc je vais dans fenêtre voilà et je vais ici dans fenêtre interne alors vous voyez déjà dans l'appellation on a déjà changé un petit peu de nom on est plus sur fen mais sur fi qui veut dire fenêtre interne je vais l'appeler fenêtre interne photo par exemple voilà donc c'est parti alors l'aspect général vous voyez que c'est très différent d'une fenêtre normale pourquoi parce qu'on n'a déjà pas la barre au dessus qui vous permet par exemple d'agrandir de fermer la fenêtre etc donc c'est un petit peu différent d'aspect donc c'est pas utilisable comme une fenêtre comme on comme on l'entend donc ici ce que je vais faire j'ai juste rajouter un champ image voyez hop alors la fenêtre c'est comme tout interne vous pouvez là l'agrandir la réduire c'est très simple en termes d'utilisation c'est comme une fenêtre normale alors je vais juste là j'ai un petit problème d'écran donc je vais tricher voilà je vais prendre cette photo je vais l'agrandir un petit peu dans une taille normale voilà et puis ce que je vais faire je vais volontairement déjà rajouter un petit bouton mais c'est juste pour les tests tout à l'heure c'est simplement pour vous montrer avec là il n'est pas très joli ce bouton on va choisir un style choisir un style voilà je vais prendre le bouton simple voilà c'est très bien alors évidemment on va lier dans un premier temps en fait le cette faute cette image je vais la lier à quoi en fait et bien et bien c'est lié dans l'image patient déjà et puis ensuite on va la lier à dans l'analyse le dans le fichier patient la photo du patient voilà alors évidemment on a la possibilité aussi d'intégrer du code dans cette fenêtre interne alors quand elle va s'initialiser et y apparaître dans l'autre fenêtre puisqu'il y aura on va dire une fenêtre mère c'est un vocabulaire qui existe dans dans le dans access on parle de fenêtre fille et fenêtre mère bon alors on pourrait l'appeler fenêtre mère mais c'est pas comme ça dans dans windev donc ici pour entrer dans le code mais soit je vais dans code ou soit j'appuie sur f2 et puis là je vais dire en fait simplement ici je veux dire ash lee le dernier enregistrement de du fichier patient et puis je vais faire un fichier vers écran tout bête tout bête vraiment tout bête donc là la fenêtre est créée elle est là et fille photo et alors pour intégrer cette fenêtre interne dans une fenêtre eh bien je vais aller dans les champs graphiques et je vais choisir tata tata normalement il y a où c'est autre champ pardon c'est non c'est pardon excusez moi c'est dans conteneur et fenêtre interne voilà et là je dessine le conteneur qui va être le fun la fenêtre interne away qui a marqué aucune parce que pour le moment on n'a pas alloué de fenêtre interne à ce champ fenêtre interne alors si on double clique ici vous voyez que la description c'est cfi champ fenêtre interne sans nom moi je vais l'appeler champ fenêtre interne photo voilà et vous voyez qu'on me demande eh bien quelle fenêtre interne on va allouer au départ alors si vous en avez jamais créé il n'aura pas proposé mais là ici on nous propose et fille photo alors on va faire un petit peu un test et on va lancer ça alors vous voyez quoi en fait eh bien que le le champ en fait le champ la fenêtre interne s'est initialisée en même temps que la fenêtre globale elle est allée chercher le dernier enregistrement pardon qui est un solo et en fait elle a amené cette cette la photo de un solo tout en sachant que l'élément qui est sélectionné ici ce n'est pas un solo c'est amygdala padmi alors bon première chose importante de la fenêtre interne ce qu'il faut que vous compreniez c'est que cette fenêtre en fait quand elle est elle apparaît dans une fenêtre mère et bien en fait elle est fusionné complètement de manière dynamique avec cette fenêtre ça veut dire que eh bien elle apparaît comme si comme si elle était un élément vous voyez je peux pas la sélectionner ce n'est pas comme un bouton c'est comme si elle était en fait gravé dans la fenêtre mère principe la fenêtre principale donc qu'elle alors quels quels moyens en fait on a pour en fait par exemple faire correspondre une belle la photo par exemple de la personne avec le 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 la le dire la personne qui est sélectionné ici dans la liste alors il ya un petit moyen qui existe que je vais vous montrer c'est à dire que la fenêtre interne elle se comporte aussi comme en fait une fenêtre traditionnelle c'est à dire qu'on peut lui passer des paramètres alors je vais aller chercher la fenêtre interne voilà voyez j'ai tapé fi photo je louvre et donc là en fait si vous allez dans le code via le f2 et bien vous pouvez très bien en fait générer on va dire un en fait un identifiant où vous allez lancer la recherche plus tard je vous montre comment on fait on va imaginer qu'on va dire que mon identifiant patient est une chaîne voilà parfait donc ça devient gs mon identifiant patient et puis là ce qu'on va faire si on veut plus se positionner sur le dernier enregistrement et bien on va faire un ashley recherche premier dans les patients dans la rubrique id patient et la valeur recherchée c'est donc gs mon identifiant alors je me suis un petit peu gratter la tête en fait sur ces histoires de fenêtres internes parce que si vous faites des recherches sur internet vous allez vous rendre compte que beaucoup de gens demandent mais comment est ce qu'on fait pour passer un paramètre à une fenêtre interne alors ça fonctionne pas tout à fait comme une fenêtre normale quand on veut passer un paramètre c'est à dire que normalement si vous vouliez passer un paramètre à une autre fenêtre qui en attend un quand vous allez l'ouvrir et bien quand vous faites un ouvre fil et que vous mettez le nom de la fenêtre vous normalement windet va vous demander automatiquement quel est le paramètre que vous voulez passer à cette fenêtre parce qu'il détermine qu'il y en a alors pour faire en fait ça alors on pourrait faire un petit test c'est à dire que moi dans ma recherche initiale je m'étais dit tiens ce que je vais faire maintenant que cette fenêtre attend un paramètre et bien je vais aller dans l'initialisation de ma fenêtre fenêtre interne qui est la fenêtre mère et puis je vais dire par exemple que fi photo point gs mon id patient égale par exemple à la valeur table patient point colonne id patient c'est à dire quoi mon idée en gros c'est quoi la fenêtre se génère ici il va se positionner sur le premier enregistrement et on va la passer en paramètres pour la fenêtre interne alors qu'est ce qui se passe quand on fait ça eh bien en fait ça va bugger parce que on vous dit que dans la déclaration globale de fenêtre interne photo eh bien on attend un paramètre et on en a reçu zéro c'est ce qui a marqué ici alors pourquoi ça fait ça parce qu'en fait la fenêtre interne pour ce que je comprends elle s'initialise en même temps que la fenêtre alors la fenêtre le champ fenêtre interne pardon que vous avez généré qui se fusionne avec la fenêtre interne eh bien elle s'initialise en même temps ça signifie en fait que ben comme elle s'initialise en même temps eh bien la fenêtre interne présente ici n'a pas le temps de générer la le chantable et de se focaliser sur le premier enregistrement alors comment est ce qu'il est possible en fait de contourner ça eh bien il ya un petit moyen que j'ai trouvé eh bien on va déjà dans un premier temps ne plus alloué de fenêtre interne pour le moment a donc le le champ fenêtre interne donc ça veut dire vous voyez qu'ici on a retiré ça et donc ce que je vais faire je vais agir en fin d'initialisation de la fenêtre principale et je vais lui dire que le champ fenêtre interne est égal à la fenêtre interne photo et je vais ensuite passer ça et je vais lui passer un paramètre qui est égal à la première valeur du chantable alors on va faire ça par un code très simple qui est le change fenêtre source alors là on vous demande quel est le champ c'est c'est le champ fenêtre interne photo là on vous demande quelle fenêtre interne vous voulez voir apparaître dans ce champ fenêtre interne bien c'est la fi photo et là vous voyez que si vous faites lui de la petite virgule bon là c'est ça n'apparaît plus mais vous pouvez en fait passer un paramètre et ce paramètre je vais l'appeler table patient point colonne id patient donc maintenant on va faire le petit et vous voyez que en fait et bien qu'est ce qui s'est passé et bien la fenêtre interne la fenêtre s'est généré elle a créé le champ table elle s'est positionnée sur le premier enregistrement et à la fin d'initialisation de cette fenêtre j'ai alloué au champ fenêtre interne et bien quoi la fenêtre interne photo et je lui ai passé le paramètre alors on pourrait très bien envisager en fait des actions par des double clics c'est à dire que là si je vais maintenant aller ici dans le chantable je vais ici me positionner sur le code je vais sélectionner le bouton bouche double clic et là pareil je vais faire la même chose je vais faire un change fenêtre 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 source pardon cfi photo qu'est ce que je veux voir apparaître dedans la fenêtre interne photo et je lui passe le paramètre qui sera table patient point colonne id patient et donc là on va régénérer en fait une nouvelle allocation de feraine de fenêtre interne au champ fenêtre interne et là on va voir que on va automatiquement et bien oui si je prends maître yoda je double clic alors il n'y a peut-être pas la photo de maître yoda mais voilà mac fly laurine mac fly marty skywalker luc voilà vous voyez à chaque fois en fait la fenêtre interne photo c'est remise à jour et c'est en fait le seul moyen que vous avez de repasser des paramètres alors à quoi peuvent servir en fait alors là ces fenêtres internes ces champs fenêtres internes et ces fenêtres internes bon là j'ai mis une photo c'était pas très intéressant parce qu'on aurait très bien pu faire mettre ça sans passer par le champ fenêtre interne et une fenêtre interne on aurait très bien pu mettre simplement une photo ici et réalloué par un ashley recherche premier par exemple et bien une nouvelle image en fonction et bien de l'identifiant des patients qui se trouvent ici mais ça peut être intéressant par exemple la fenêtre interne enfin c'est surtout très intéressant pour un petit peu la notion de ce qu'on appelle les logiciels en single page application ça veut dire que vous avez une seule fenêtre mais en fonction des boutons vous cliquez et bien vous changer ce qui l'interface qui apparaît à l'utilisateur sans être obligé de passer par l'ouverture d'une nouvelle fenêtre qui peut un petit peu encombrer l'écran de votre de votre ordinateur est très vite devenir assez illisible pour l'utilisateur alors on va faire encore d'autres petites choses qu'on va faire c'est que je vais vous montrer qu'on peut aussi interagir sur la fenêtre interne très bêtement c'est là je vais créer en fait un bouton qui n'est pas dans le champ fenêtre interne voilà il n'est pas très joli est ce que je veux vous montrer c'est que la manière en fait d'appeler la un élément dans le champ fenêtre interne est relativement simple ici en fait ce que je vais faire avec ce bouton je vais très simplement aller dire que je veux faire rendre invisible la photo qui apparaît alors imaginons là je vais marquer que quand je clique sur ce bouton le champ en fenêtre interne photo point point c'est pas ça du tout je vais faire surtout un fi photo point image patient double point visible égal faux alors on fait un petit go donc là il a généré le premier enregistrement je clique ici et vous voyez que en fait d'un image disparaît je pourrais très bien en fait mettre là cette fois ci un autre bouton qui disent que c'est vrai je fais un contrôle c contrôle v et je vais changer l'appellation du deuxième bouton égal vrai voilà donc là j'efface et je fais réapparaître alors attention quand même parce que il faut quand même être sûr que on parle bien de la fenêtre interne photo qui apparaît dans le champ fenêtre interne si vous faites apparaître différentes fenêtres internes dans le champ fenêtre interne là par contre vous prenez le risque de par exemple eh bien le champ photo n'existe pas et là qu'est ce que va vous dire windev va vous dire le champ que vous décrivez n'existe pas donc en fait ça vous montre bien que la fenêtre principale ici présente à l'écran là que vous avez ici elle elle en fait elle fusionne bien ce que vous allez faire à paix apparaître dans votre champ fenêtre interne et elle va le reconnaître comme faire partie d'elle même voyez bien qu'on peut interagir hors du champ fenêtre interne sur par exemple l'image la faire disparaître ou la réapparaître voilà c'est tout ce que je voulais vous montrer sur le champ fenêtre interne et la fenêtre interne pour le moment on va y revenir parce que je vais bientôt aborder dans des prochaines vidéos les onglets et surtout les onglets dynamiques et cette notion de fenêtre interne elle va revenir donc c'était un petit peu je voulais vous poser la base dans les vidéos un petit peu avec ce type de ce type de fenêtre et on va en faire une un petit peu plus complexe que ça là c'était vraiment pour vous montrer comment la manipuler et un petit peu comment ça fonctionne voilà donc je vous dis à la prochaine vidéo d'ici là portez vous bien et puis bon développement à tous babay